Maintenant, c'est l'heure du conte. Aujourd'hui, petit Jean et loi de Noël. Il y a bien longtemps dans un village, vivait une pauvre veuve et ses cinq enfants. Elle travaillait dur et pourtant, elle n'avait pas de quoi toujours leur offrir un frais repas. Son fils aîné, qu'on appelait petit Jean, allait aider les habitants du village et ainsi, il pouvait rapporter un peu d'argent à sa mère pour l'aider. Et le temps passa. Et bientôt, ce fut la veille de Noël. La pauvre femme était désespérée. Elle n'avait pas de quoi offrir un cadeau à ses enfants. Alors, elle se décida à tuer la seule oie qui leur restait. Ainsi, nous mangerons tous ensemble un vrai repas de fête. Quand petit Jean rentra de son travail, il trouva sa mère en train de préparer l'oie. « Mère, pourquoi as-tu tué ces toits ? Parce que demain, mon fils, je veux que tous ensemble, nous mangions un vrai repas de fête. » Petit Jean réfléchit et dit à sa mère. « Mère, faites-moi confiance. Je crois avoir une meilleure idée. » Et je ne t'en dis pas plus. Alors, il prit l'oie. Il l'enveloppa dans un linge blanc et propre et alla se présenter devant le roi du village. Il fit d'une profonde révérence et s'adressa au roi. « Votre majesté, nous sommes très pauvres. Il ne nous restait que cette unique oie. Mais vous êtes tellement bon avec nous que nous avons décidé de vous l'offrir pour le festin de Noël de demain. » « Hum hum ! » se dit le roi. « En voilà un qui veut obtenir une récompense. Mais nous allons voir. » Alors, il s'adressa à petit Jean. « Écoute-moi, mon jeune ami. Puisque tu nous apportais l'oie, tu vas toi aussi la découper. Tu donneras à chaque membre de ma famille le morceau qui lui revient le mieux. Moi, ma femme, mes deux fils, mes deux filles. Si personne ne dit rien, tu auras une bourse d'argent. Si quelqu'un se plaint, je te jetterai dehors. Apportez un couteau à ce jeune homme. Alors, petit Jacques commença par couper la tête de loi. Il alla s'incliner devant le roi et lui dit, « Votre majesté, vous êtes la tête pensante de ce village. C'est vous qui dirigez tout ce qui se passe ici. Vous qui rendez la justice. Vous qui nous aidez en cas de besoin. » La tête vous revient donc. Puis il a coupé le croupion de loi. Il s'inclina devant la reine et lui dit, « Madame la reine, grâce à vous, dans ce palais, tout se passe au mieux. Vous dirigez les serpentes, les jardiniers, les cuisiniers. Donc, quand vous êtes tout le temps assis sur ce fauteuil, je vous offre le croupion de loi. » Puis, il alla couper les deux pattes de loi, s'inclina devant les princes et leur dit, « Mes jeunes seigneurs, bientôt, vous allez quitter le palais pour aller visiter le vaste monde. » la patte vous revient de droit. Et pour terminer, il alla couper les deux ailes et s'inclina devant les deux princesses. « Mes belles demoiselles, bientôt, vous allez quitter le nid royal pour vous marier. » Alors, ces deux ailes vous reviennent. Quant à moi, je garderai les restes de loi puisque les restes du festin reviennent aux gens les plus pauvres. Personne n'osa dire quoi que ce soit. Et le roi se mit à rire comme il n'avait pas rire depuis longtemps. « Tu es un jeune homme bien malin, lui dit-il. En plus de ce que tu appelles les restes de loi, voilà une bourse remplie de pièces d'argent. » Petit Jean remercia le roi et repartit chez lui tout heureux. En sortant, il croisa son voisin. C'était un homme qui n'était pas très agréable. Il était tout le temps envieux et jaloux de ce que les autres avaient. « Pourquoi tu l'as mis si réjoui, petit Jean ? » « Eh bien, voilà ce qui m'est arrivé. » Et il raconta à son voisin ce que lui avait donné le roi. Alors, le voisin rentra chez lui et dit à sa femme « Pour le jour de l'an, nous allons offrir au roi cinq rois. Tu vas les préparer de suite. » Et c'est ainsi que le voisin se présenta devant le roi. « Votre majesté, pour vous remercier de tout ce que vous faites pour nous, je vous offre cinq oies pour le festin du jour de l'an. » « Mais ma parole, » pensa le roi dans sa tête, « c'est une manie dans ce village. Tout le monde veut m'offrir des oies. » « Alors, nous allons voir si celui-ci est aussi malin que l'autre. » « Je te remercie, mon brave. vois-tu, nous sommes six dans notre famille, moi, la reine, mes deux fils, mes deux filles, et tu nous as apporté cinq oies. Je voudrais que tu fasses le partage de ces cinq oies entre nous six. » Le voisin se creusa la tête, mais il ne parvenait pas à trouver de solution. Alors, le roi commença à s'impatienter et il demanda qu'on aille chercher petits gens. « Mon jeune ami, voilà ces cinq oies. Votre majesté, permettez-moi de vous présenter mes voeux de nouvelle année et de vous offrir ce modeste cadeau. » « Décidément, se dit le roi dans sa barbe, ça devient une habitude. Voyons voir si celui-ci sera plus malin que l'autre. » Et il lui demanda de faire le partage. L'homme hauchât la tête, se gratta le nez, les oreilles, mais il ne trouvait pas de solution. Comment peut-on faire pour partager cinq oies entre six personnes ? Au bout d'un moment, le roi fut excédé. Il demanda qu'on aille chercher petits gens et lui exposa le problème. « Je pense que j'ai une solution, votre majesté. À chaque étape, le compte sera le même. il prit une oie, l'offrit au roi et à la reine. Votre majesté, madame la reine et l'oi, ça fait trois. Puis il offrit une oie aux deux princes. Deux plus un, ça fait encore trois. Et il fit de même avec les princesses. Deux plus une oie, ça fait trois. Quant à moi, votre majesté, je prends les deux dernières oies, plus moi, ça fait trois. Alors le roi partit d'un grand éclat de rire et pour remercier petit Jean de sa subtilité, il lui laissa les deux oies et lui donna en plus une bourse pleine de pièces d'argent. Le voisin était furieux mais petit Jean était quelqu'un de gentil et de sympathique. « Tenez voisin, prenez une oie, elles sont trop lourdes les deux pour moi. » Alors l'homme se saisit d'une oie et partit en courant chez lui sans même venir merci. Quant à petit Jean, il ramena l'oie chez lui et la famille vit un bon festin le jour de l'an. Des années plus tard, le roi demanda à petit Jean de devenir son attendant et chacun put voir à quel point il accomplissait son travail avec beaucoup de justice et de bienveillance. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui mais si vous le souhaitez, je peux revenir la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada